Cette application, c'est nos pneus qui viennent discuter avec le smartphone et qui permet aux équipages de booster leur performance, aussi de tirer toute l'essence du pneumatique pour aller chercher tout le potentiel kilométrique et en même temps d'augmenter leur sécurité avec une alerte anti-crevaison lors des spéciales. On a vraiment décidé de partir dans cette voie-là avec Michelin. La première des raisons, c'est évidemment la sécurité, parce qu'on en parlera et on n'en fera jamais suffisamment sur le sujet. Savoir qu'un pneumatique est défectueux sur la voiture quand on roule en spécial, c'est super important pour la sécurité, donc on a été séduit par ça. En réalité, on a quatre capteurs dans les pneumatiques qui sont reliés à mon smartphone et avec celle-ci, j'ai les données. Une applique qui nous sert bien, en tout cas, elle nous permet déjà dans un premier temps de pouvoir prendre nos pressions de pneumatique à l'arrivée des spéciales sans avoir besoin de s'arrêter, donc ça permet aux freins de refroidir et ça nous donne la possibilité de prendre nos pressions. Ça évite à bâche de descendre, parce que son petit dos, il faut qu'il en prenne soin. Sur le routier, ça nous permet de vérifier et on ajuste comme ça, on a tout de suite la pression en arrivant en des pertes spéciales et on fait un ajustement. Ça apporte des informations supplémentaires, notamment la pression des pneus en temps réel, donc l'application nous avertit une fois qu'on dépasse une certaine pression. Dans un premier temps, le voyant, on passe à l'orange et puis ensuite, on passe au rouge lorsque la pression est vraiment trop haute. Ensuite, on a les alertes en cas de crevaison, donc ça, c'est aussi un très bon point pour la sécurité. Et là, moi, en fait, sans avoir bougé aujourd'hui, je suis capable d'avoir mes pressions d'arriver dans la voiture de course. Et ça, c'est un vrai confort, parce que tout de suite, je peux déjà transmettre les informations à l'équipe sous forme d'évolution. Et moi, je sais où j'en suis pour la spéciale d'après.